Nicole Kecha pète les plombs sur Fleur de Lille en direct. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre, un genre. Vous savez, ça fait depuis quelques jours déjà. Entre Fleur de Lille et Nicole Kecha, ça chauffe sur la toile. C'est le clash entre la reine des abeilles et Nicole Kecha, qui est la fille de compression en quelque sorte. On sait déjà qu'entre compression et Fleur de Lille, c'est gâté trois ans d'amitié. Voilà ça qui vient de partir, comme ça, que dans l'eau, malgré toutes les prières qu'il y a eu autour de cette amitié. Mais là, on n'est pas le sujet. En écoutant donc le live de Nicole Kecha en différé, qui parlait à Fleur de Lille, qui répondait à Fleur de Lille, qui, elle aussi, était en live en ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Donc, dans cette vidéo, je vais vous mettre cet extrait-là. Ça dure à peu près 30 ou 40 secondes par là. Et juste après ça, je vais venir commenter. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ça. Je vais essayer de donner, de mettre aussi des hypothèses par rapport à tout ce que Nicole Kecha peut dire dans cet extrait-là. Et voilà, vous allez laisser, bien sûr, vos avis en commentaire. Écoutez d'abord l'extrait de Nicole Kecha. Tu es déjà laissé, mais tu penses que tu vas construire comme ça ? Je ne te laisse pas. J'étais mis au défi aujourd'hui. J'étais mis au défi aujourd'hui. Si tu essaies encore de prononcer, même dans un live, je te préviens, même dans un direct, tu essaies encore de prononcer le nom de ma mère, Sophie, je vais te montrer que Nicole Kecha, je suis mague, on les amuse, je suis mague, je n'ai peur de personne, je n'ai que peur de Dieu. Tu essaies encore de prononcer le nom de ma mère, Sophie, le monsieur se va passer dans tous les bars, dans tous les groupes voisins. C'est fou. Ok, vous avez écouté l'extrait de Nicole Kecha. Vous avez fait un même constat avec moi. Ce qui est sûr, c'est ça. Le constat que vous avez fait à l'entendre, c'est que Nicole Kecha, dans cet extrait, elle parle avec une rage pas possible. Je ne sais pas avec quel appareil on peut mesurer cette rage. Je ne sais pas si c'est la tension, c'est l'hypertension. Je n'en sais trop rien. Mais moi, j'ai remarqué qu'à ce niveau-là, Nicole Kecha, qui donne des avertissements à Flore de Lille, est tellement dans une rage que si Flore de Lille était peut-être, on ne sait jamais, peut-être à côté d'elle, elle pouvait donner une claque à Flore de Lille. Elle pouvait racler Flore de Lille. Je n'en sais trop rien. Mais je suis sûr et certain que vous avez remarqué ça comme moi. C'est ce qui me pousse même d'ailleurs à faire cette vidéo. Pourquoi est-ce que je fais ? En fait, je vais d'abord vous dire pourquoi est-ce que je m'intéresse à Nicole Kecha et pas à Flore de Lille. C'est tout simplement parce que j'ai écouté chez Flore de Lille. Et d'ailleurs, elle a la même raison. Ce n'est pas que je vais laisser, je ne vais pas parler de Flore de Lille ou quoi que ce soit. Peut-être dans d'autres vidéos, je n'en sais trop rien. Mais c'est juste que Flore de Lille, comme elle a tantôt dit, elle a déjà roulé sa bosse. Flore de Lille, c'est une rococo des réseaux sociaux. Ça, ce sont ses propres mots-mêmes d'ailleurs. C'est une rococo des réseaux sociaux. C'est le genre de personnes telles que les compressors, les loulous frondias et les veuves joueurs. C'est la même catégorie. Dans les personnes que lorsque tu vas venir, c'est pas dit mamie, mboma ou quoi que ce soit. Les trucs comme ça, c'est bien vrai qu'on peut le dire de différentes manières, mais ça sonne toujours en quelque sorte comme du réchauffé. Vous voyez un peu. Ça veut dire que la plupart des choses que vous allez venir dire sur Flore de Lille, ce sont des choses que nous, là sur la toile, en quelque sorte, depuis des années, on a déjà écouté. Ce n'est pas pour autant dire qu'il faut encourager Flore de Lille à ce qu'elle a en train de faire. Je ne parle pas de ça. Je vous donne juste l'explication. Pourquoi est-ce que je m'intéresse un peu dans cette vidéo, ou même pas un peu dans cette vidéo, pourquoi est-ce que je m'intéresse à Nicole Ketcha ? Alors, ce n'est pas la première fois que j'écoute Nicole Ketcha s'exprimer de la sorte. Et ça m'a rappelé une personne. La veuve jaeuse, influenceuse, blogueuse d'État. Parce que la veuve jaeuse, elle a une manière, elle a une tactique sur Facebook que moi j'avais à détecter depuis. C'est l'intimidation. La veuve jaeuse est celle-là qui est intimide. Et elle a toujours utilisé ce genre d'intimidation par rapport à certaines personnes qui n'étaient pas encore très connues sur la toile. Parce que faire ce genre d'intimidation, et ce n'est pas à Flore de Lille ou à Lolo Fondja, ça ne marche pas. Ce sont les gars qui se clashent, ou à Compresson même, ce sont les gars qui se clashent depuis longtemps. Donc la veuve jaeuse, c'est une ruse qu'elle a souvent utilisé. Je crois qu'elle avait utilisé contre Oshiga, si je ne me trompe pas. Elle avait aussi utilisé ça à un moment contre, je crois, Bertrand Chik Soumon, et je crois aussi contre l'abbé Samé. Dans le genre, les personnes qui étaient en train d'entrer dans notre milieu Kongoussa, et la veuve jaeuse, qui sentait un peu qu'elle était menacée par rapport au conflit qu'elle avait avec ces personnes-là. Je ne sais pas, Bertrand, tu vas m'excuser, peut-être que c'est une erreur, mais peut-être que c'était toi ou bien une autre personne. Bref, en tout cas, je vous explique que la veuve jaeuse, en ce moment-là, lorsque tu commences un peu à l'attaquer et tu es une personne qui n'est pas encore très connue dans les réseaux sociaux, connaissant son panne, maraise des insultes qu'elle porte sur la toile, la veuve jaeuse te menace dans ce sens-là. Elle dit que si tu tentes avec moi, je vais finir avec toi. Et lorsqu'elle est en train de le faire, elle s'exprime à peu près comme Nicole Kitsha. Ça veut dire qu'elle parle très fort, elle parle violemment, elle parle dans une rage. Je suis tout de suite à faire une petite vidéo contre elle, voilà. Mais après, il n'y a rien qui suit. La veuve jaeuse, elle dit qu'elle va finir avec toi, je vais, je vais. Ce n'est que le bavardage derrière un téléphone. Après deux ou trois vidéos, lorsque tu framponnes franchement la veuve jaeuse, lorsque tu cours avec la veuve jaeuse, c'est elle qui commence à dire, je n'ai même pas d'abord envie de clasher avec toi, oh, machin, truc et tout. Tu vois, voilà comment c'est fini. Voilà, je parle de la veuve jaeuse, influenceuse, blogueuse d'État, la warios, la mère de Laetitia, qui est mon ex-bébé. Voilà. Nicole Kitsha, alors quand vous l'écoutez dans cette vidéo, elle fait à peu près pareil. Mais le problème, c'est que Nicole Kitsha veut intimider une colosse de Facebook. Moi, j'essaie de vous dire, pour ceux qui me suivent ici, que tout ce que Nicole Kitsha vient de dire dans l'escrits que vous avez écouté là, ce n'est que du blabla. Ce n'est rien d'autre que du blabla. C'est-à-dire, si tu prononces encore le nom de ma mère, je vais te faire ci, tu vas voir, machin. Et après avoir dit tout ça, puisqu'elle a arrêté son téléphone, la vie reprend son coup net au niveau où elle avait commencé à parler avant de s'arrêter. Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement. Rien ne va se passer. Dans les menaces là et tout et tout, ça ne sert à rien. Au contraire, quand moi j'ai écouté ça, je me suis dit, il y a des personnes qui écrivent parfois des commentaires, peut-être que Nicole Kitsha a un problème, peut-être, peut-être, peut-être. Je me suis dit, on ne sait jamais la manière que cette fille, le ton, qu'est-ce qu'elle veut même dire ? Sa manière d'exprimer son mécontentement face à ce que Flore Delis est en train de faire concernant sa mère, ça fait en sorte que Nicole Kitsha est en train de péter les plombs. C'est comme si elle pétait un véritable câble. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle peut décrire la situation. Ça m'a fait peur même que, mais Nicole Kitsha, la manière que tu parles comme ça, tu peux m'avoir un problème pendant que tu es en train de t'exprimer. C'est très compliqué ça. Donc, je ne sais pas pourquoi cette rage. Et c'est une chose que j'avais aussi remarqué chez Nicole Kitsha lorsqu'elle était en train de clasher Lolo Fonja. Bon, ce n'est pas encore terminé, mais dans une vidéo de Nicole Kitsha qui clasher Lolo Fonja, elle parlait violemment. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que Lolo Fonja a effectivement fait à cette fille pour qu'elle parle comme ça ? Mais, après avoir regardé plusieurs autres vidéos de Nicole Kitsha, je constate juste qu'elle a un tempérament qui est un peu fort. Voilà. C'est pourquoi, même avec sa mère, les audios qu'on avait écouté auparavant quand Dorcas avait mis ça et tout, on avait écouté Nicole Kitsha aussi qui parlait de sa maman et qu'on sort. Bref, on a constaté que Nicole Kitsha et sa mère, ce sont des personnes qui se chamaillent depuis qu'elle est au Cameroun comme deux soeurs, une grande soeur et une petite soeur. Donc, elle se chamaille Nicole Kitsha seulement grandir avec sa mère toujours dans les palas. C'était mal de vous dire que Nicole Kitsha en dehors de crier comme elle est en train de crier là, il n'y a rien d'autre qu'elle peut faire. Il n'y a rien. Laissez ça. Et en plus, lorsqu'elle menace encore le nom de ma maman, vous écoutez ce qu'elle dit par la suite. La seule chose qu'elle dit qu'elle va faire qu'elle va mettre en exécution, c'est de publier la photo qu'elle a déjà publiée sur Facebook dans les groupes WhatsApp et sur toutes les pages. Adama, vous-même, quand vous écoutez une telle menace avec une telle ampleur, une telle manière, c'est pour publier juste la photo d'une personne avec Flore de Ligne dans les groupes WhatsApp et tout. Dernièrement, Nicole Kitsha quand elle a fait le live où elle a montré ça, mais les gens ont capturé, c'est déjà dans les groupes WhatsApp et pas de Facebook et la vie ne fait que continuer. Est-ce qu'en publiant ça, ça va blesser Flore de Ligne ? Je ne sais pas. Physiquement, je ne sais pas, moralement, c'est une manière de dire que c'est le barbadage. Là, je prends l'exemple de Nicole Kitsha mais la plupart des blogueuses de Facebook sont pareilles. Et foncement, le barbadage c'est derrière les écrans. Je vous prends encore un autre exemple. La Gluta ou bien parmessant et compresseur. Voilà des personnes, j'ai même un compresseur des côtés parce que compresseur n'est pas souvent là pour intimider. Compresseur, lorsqu'elle vient en live, elle te framponne, elle quitte. Le prochain tour, elle vient te framponne encore. Elle n'est pas là pour te menacer que si tu, si tu, machin, compresseur n'est pas dans ça. Compresseur framponne et elle quitte ça. C'est sur Facebook et ça s'arrête là. Maintenant, il y a des personnes telles que Parmessant et la Gluta aussi qui ont menacé ici sur Facebook. La Gluta a menacé Nadej Mbapa, la plainte et tout. Je crois qu'elle a même porté plainte. Parmessant, c'est le champion des citations directes. Voilà, des personnes qui quittent un peu Facebook pour aller un peu sur le terrain. Mais malgré toutes ces menaces que ces gens balancent sur les pages Facebook comme la Gluta ou bien Parmessant, lorsque ces personnes se rencontrent qu'est-ce qui se passe rien du tout. Et c'est la même chose avec Nicole Ketan. C'est se trouver dans une salle où il y a fleur de lit. Je vous assure que même un mois ne va pas d'ignorant rien et lorsqu'elle va retourner chez elle, elle va continuer à vociférer tel qu'elle est en train de le faire. Voilà le dab qui s'est passé dernièrement. La Gluta s'est retrouvée dans une même salle avec Parmessant. Est-ce que vous avez vu la Gluta qui menacait Parmessant, celui-là qui était en train de vouloir bousiller son activité dans les réseaux sociaux et voilà, elle menaçait comme ça là que si tu sais, si tu sais, est-ce qu'elle lui a adressé une parole de ce genre lorsque les deux personnes se sont rencontrées ? Mais non, ce n'est pas qu'il faudrait absolument agresser des personnes. Moi, je n'encourage pas ça. Mais dis même un mot à la personne que voilà ce que tu as fait et tout quand on s'est rencontré. Il ne faut plus faire ça sinon moi, elle ne va pas te laisser. Elle n'a pas fait ça. Et Parmessant, pareil, les deux étaient dans la salle, ça jouait sur la psychologie. Chacun était dans son coin en disant je suis dans la même salle avec telle ou telle autre personne. Mais personne n'a adressé la parole à l'autre. Et lorsque Parmessant est rentré chez lui, il a fait un live. Il a recommencé Ngo Lissanda se montrer descendu. Mais il pouvait passer dans la salle même comme ça et dire Ngo Lissanda je vais te montrer. Mais en passant sa route, c'est tout. Il ne l'a pas fait. Donc pour dire que ces personnes ont souvent une grande gueule, beaucoup de force derrière leur téléphone et tout. Il n'y a rien d'autre. Nicole Ketia, moi je ne sais pas trop ce qu'elle peut te dire. Quand je vois déjà une fille qui combat avec sa mère, c'est déjà des personnes que lorsque les gars comme moi là par exemple, quand je vois encore l'âge que tu avais donné dans les réseaux sociaux, tu me dépasses de très loin. Il va venir te dire quelque chose tu vas encore penser que le petit gars là c'est qui est qui. Tu vas me framponner même pour rien comme ça là. Et pourtant, j'essaye de te faire savoir qu'en tant qu'une soeur camerounaise, ma soeur, il faut essayer de te concentrer sur autre chose que de discuter avec les rococos de Facebook comme Flore Delis elle même là dit elle est rococos. Tu discutes quoi avec Flore Delis ? Les filles, les mecs ont déjà roulé leur bosse. Alors que toi, tu viens d'arriver en Europe, tu es encore en train de vouloir chercher ton avenir. Donc la vidéo ce ne sera pas longue c'était juste pour vous montrer la rage avec laquelle Nicole que tu as s'esprime. Ça c'est juste une partie parce qu'elle s'esprime comme ça constamment. Mais je voulais vous démontrer que ces personnes qui sont toujours en train de proliférer des avertissements à la noix. Moi j'appelle ça des avertissements à la noix dans les réseaux sociaux. Ces personnes ne font absolument rien. Après, lorsqu'elles éteignent le téléphone, si tu prononces encore ma mère, tu vas voir ma chante qui a fait une telle rage. Mais après, par la suite, on constate que la seule chose qu'elle prévoit faire si on prononce le nom de sa mère, c'est de partager la photo d'une personne dans les groupes WhatsApp et les pages de Facebook. Maman, c'est quel genre de bénasse, c'est-à-dire le degré avec lequel tu menaces la personne, l'acte que tu vas poser par la suite. il fallait tout simplement dire que si tu me parles toujours, moi, je vais partager les trucs et ça va, sans crier dans tous les sens. Et en plus, ça n'a pas besoin de le faire parce que le premier live que tu as fait quand tu répondais à Flore de Ligne, tu as montré cette image, les gens ont capturé et ont partagé dans les groupes WhatsApp. Et dans les groupes WhatsApp et les pages, ça sert à quoi ces personnes-là ? On voit deux personnes, on voit Flore de Ligne, on voit la tête de ce monsieur-là. Et après, après quoi rien ? Moi, je vois ça ici, c'est sur ta page. Je pars là-bas, je vois ça tourment et après ça me fait quoi ? Rien. Ça fait quoi aux autres ? Rien. Vous voyez, ce sont souvent certaines menaces à la noix. Il y a des personnes qui sont en train de supporter Nicole Ketcha. C'est normal. Vous supportez Nicole Ketcha parce que vous êtes fan de Nicole Ketcha, parce que vous êtes peut-être fan aussi de Compressor et c'est la guerre de Facebook. Je ne vais pas dire ici à certaines personnes de ne pas défendre que ce soit Flore de Ligne aussi qui est soutenue par ses abus ou quoi que ce soit. Non. Là-bas, ce n'est même pas mon manioc. Mais si je dois m'intéresser à une personne ici, ça serait Nicole Ketcha parce que je me dis que Nicole Ketcha, elle vient d'arriver en Europe. Elle a déjà perdu assez de temps. Ça, c'est ce que moi, je me dis parce que je n'ai pas envie d'être celui-là qui vient faire la morale ou quoi que ce soit. Voilà. Il y a des personnes qui clashent comme Nicole Ketcha qui est en train de clasher Flore de Ligne là-bas. Moi, ça fait mes affaires. Je peux venir dire Nicole Ketcha arrête le clash à Flore de Ligne. Moi, ça me fait perdre la vidéo ce qu'elle est en train de faire par exemple. Ça ne devait pas l'affaire si elle n'avait pas le clash. Donc, c'est pour dire que malgré le fait qu'il y a clash dans les réseaux sociaux et moi, ça me fait aussi mes affaires, il y a des choses, on peut avoir des limites. Nicole Ketcha, je n'aime pas aller dans ce sens-ci que je vais, ce que je vais dire tout de suite, aller dans le sens de faire la morale et qu'on sort. Moi, je me dis, tu peux prendre ça comme tu veux, tu peux écouter, les gens te disent déjà ça, je suis sûr, mais ces personnes-là, tu ne les écoutes pas. Mais, le dit, ça ne va rien enlever sur moi, voilà, tu peux m'insulter, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais, Nicole Ketcha, tu as y a fait 5 ans en Europe, tu as dit que tu es arrivé ou je ne sais pas où c'est en 2018, je ne sais plus trop, mais tu as y a fait dans les 5 ans comme ça, 6 ans, il faut essayer de penser déjà à toi et à ta fille. Tu as une petite fille là-bas, tu écoutes toujours, tu parles à ta fille, tu l'aimes beaucoup. Essaie un peu de voir déjà un truc qui parlait dans un sens positif pour toi. Parce qu'il va te rassurer directement, là, présentement, les gens, les insultes, ou même ta manière d'insulter dans les réseaux sociaux, surtout pour défendre des personnes, ça n'apporte absolument rien. Au lieu d'insulter comme tu es en train de le faire là, prends même la position comme Cameroun, Afrique, Japon. Attends les autres insultes et toi, tu viens d'écrypter. Là, ça va t'apporter, c'est moi qui t'ai dit Nicole Ketia. Et si tu te rappelles très bien, lorsque tu m'avais abordé et fais partie des personnes qui t'ont encouragé, je rappelle aussi la première fois que tu t'es montré un visage découvert, c'était sur ma page. Et c'est à partir de là que je t'ai dit que tu peux créer ta page alors à ce moment-là. Et tu avais déjà cette idée en tête. Tu m'avais fait savoir, ça t'a aidé, tu es parti, tu as créé ta page. Et tu m'avais dit pourquoi tu voulais créer ta page. Depuis que tu as commencé à faire dans le bloc Cameroun, ce dont tu m'avais parlé, ça n'a rien à y voir. Absolument rien. Tu as jeté ça de côté, tu es devenu clasheuse, insulteuse. Jusqu'à aujourd'hui. Et je t'avais donné un petit conseil que je donne à tout le monde sur la toile, c'était de ne pas entrer dans une team que tu n'as pas respectée. Aujourd'hui, ça te cale au cou parce que même avec la team de compresseurs que tu es là, tu es obligé de dire compresseur à y'o, pas d'écouter ton voice que Marc Larose par exemple à Midéor ou tu te plains et tout. Ça veut dire que tu as des choses, tu as ta manière, tu as un comportement mais le fait que la chancelière compresseur ait tendu la main et elle a publié tes trucs, elle a partagé tes lives surtout que tu parles, elle a partagé les lives où tu es en train de clasher une personne avec elle était en clash. Ça fait en sorte que c'est fantôme à Dube et à ce moment il y a aussi la paix entre compresseurs et fleurs et tout le monde est après. J'avais fait un post ici lorsque ta mater est sortie dans les réseaux sociaux en disant que si on insultait ta mère c'est à cause de toi parce que lorsque Dorcas sortait tu ne faisais que sortir au lieu de te calmer de ton côté pour que Dorcas ne laisse ta mère tranquille tu as continué. Les abeilles m'ont lavé ici comme tu ne peux même pas imaginer rien que parce que j'étais en train de vouloir te faire comprendre que ma soeur défends d'abord ta mère et défends ta mère c'est de te calmer et laisser Dorcas comme ça là elle ne va plus parler de ta mère aujourd'hui ce sont les mêmes abeilles qui sont en train de te déchirer c'est pour t'expliquer en quelque sorte comment Facebook fonctionne parce que tu as l'air de comprendre et tu fais semblant de ne pas comprendre les mêmes abeilles qui m'avaient déchiré parce que j'avais demandé que tu protèges ta mère ce sont ces abeilles là qui sont en train de te déchirer aujourd'hui parce que tu es en train de framponner avec leur reine tu es en train de framponner avec Lolo Lolo que tu as insulté hier et elles m'ont déchiré par rapport à ça parce que Lolo a fait la paix avec Flore de Lune tu vois comment Facebook se comporte voilà ça veut dire que le jour que tu vas aller un peu à droite comme tu as essayé de faire dernièrement avec Compressor la TKC même qui te soutient aujourd'hui ils vont supporter la chancelière Compressor c'est elle la patronne de la team toi tu es qui tu n'es rien et ils vont bien te framponner c'est de ça qu'il s'agit ils te disent ce qui va se passer si tu tentes de faire le semblant que tu es une personne qui a un tempérament fort tu n'es pas d'accord avec Compressor sur beaucoup de choses mais tu ne peux pas parler ce qui est su c'est ça j'ai écouté quelque chose sur Flore de Lune on dit qu'on payait Compressor c'est 300 euros pour faire une publicité et toi tu faisais la même publicité tu exigeais les mêmes 300 euros que Compressor Adama c'est l'affaire elle est vraie c'est que ton coeur c'est la magie 250 euros qu'on t'a payé c'est que moi j'ai coûté sur Flore de Lune on t'a payé 250 euros et on payait 300 euros à Compressor la femme qui te payait ça a d'abord exagéré comment est-ce qu'elle vient donner 300 euros au pape la chancelière Compressor qui est la patronne d'une team qui est son niveau dans l'ombra Kata en tant qu'actrice de Facebook c'est au niveau de Flore de Lune et tout c'est à dire la catégorie ne venez pas entrer dans les affaires quand elle dit vous allez parler d'argent voyager maison et tout je ne parle pas de ça tu as 250 euros Compressor 300 euros mais non tu devais être pourquoi ne te minimiser pas trop et tout te donner 100 euros et le reste c'est la 150 euros qu'il y avait sur ton argent de plus on a ajouté encore ça sur la règle de Compressor c'est de ça qu'il s'agit tu connais le nombre d'années que Compressor Flore de Lille Lolo la veuve les tatas à l'île les valets à Mouguetou sont sur la toile le nombre de janguis qu'elle a bouffé toi tu sors de nulle part on te donne 300 euros on te donne 250 euros Compressor on te donne 300 euros vous êtes trop proche c'est la même chose et tu viens exiger qu'on te donne 300 euros maman ton cœur c'est plus que pour l'éléphant tu as compris non ? Nicole que tu en reviens sur terre moi je sais que de faire mon congo ça ça sort comme ça sort et moi je n'aime pas souvent aller dans ce sens de la mer de temps en temps aussi il le faut pour dire ce qu'on pense voilà sinon tu peux continuer à framponner Flore de Lille Flore de Lille pour continuer à te framponner moi Cameroun Afrique j'ai pas pour planter des décors ce n'est même pas mon problème c'est de ça qu'il s'agit sinon portez-vous des rendez-vous pour les prochaines vidéos c'était Cameroun Afrique à pape le planter des décors ciao ciao